Bonjour à tous et à toutes, je tenais à faire cette vidéo parce que j'ai vu que sur mon blog vous étiez nombreux à venir consulter mon article sur la formation de naturopathie. J'étais très intéressée par la discipline mais je ne savais pas réellement en quoi elle consistait. Je savais plus ou moins qu'on allait avoir de l'aromathérapie, de la flutothérapie, de l'homéopathie, mais sans plus. Donc j'ai cherché un petit peu tous les organismes qui pouvaient donner ce type de formation dans ma région et même plus loin. Et je n'ai pas trouvé grand-chose. J'ai remis une école en Belgique qui donnait évidemment un cursus professionnel sur cinq ans si je ne me trompe pas. Cinq ans. Et évidemment, ce n'était pas ce que je voulais faire dans un premier temps et autant au niveau du temps de la formation, de l'éloignement géographique et aussi du financier parce que c'est quand même relativement élevé. Donc j'avais envie d'apprendre un petit peu et de découvrir. Voilà. Je n'avais pas plus d'attente en faisant une formation. Donc j'ai choisi une formation en ligne essentiellement pour le côté géographique. C'est plus facile évidemment de le faire à domicile que de devoir aller bien loin. J'ai choisi Clique Formation parce que j'ai vu beaucoup la publicité sur Facebook. Et au début, ça me faisait un peu peur. Je me disais, bon, une formation, 49 euros, promotion, bizarre. Voilà. Et puis je me suis dit, bon, si j'ai envie d'apprendre, je vais le prendre comme un jeu. Voilà. Comme si j'allais lire un livre, comme si j'allais apprendre de nouvelles choses sans me prendre trop la tête. Je me suis dit, bon, pire, je perdrais 49 euros. Voilà. Donc je me suis inscrite. J'ai payé les 49 euros via Paypal et j'ai eu directement accès aux modules. Donc la formation de naturopathes animaliers est scindée en 13 modules. Donc vous avez un module par exemple sur la phytothérapie, les plantes, l'homéopathie, l'aromathérapie, l'EFT, les énergies, le Reiki, les fleurs de Bac, c'est ceux que j'ai préférées. Vous avez aussi des modules qui sont plus axés sur les maladies des chats, des chiens, des chevaux, aussi sur les rongeurs. Alors, donc vous avez 13 modules à télécharger en PDF, comme je disais sur mon blog. Et donc vous avez à chaque fois une trentaine de pages. Par exemple, pour les fleurs de Bac, vous avez toutes les fleurs de Bac. Vous avez comment faire une synergie avec les sens. Enfin, ce genre de choses. Et donc, je vais dire que c'est quand même relativement complet. Franchement, si vous n'avez aucune connaissance en naturopathie, franchement, allez-y. Vous allez vraiment avoir toutes les bases, c'est vraiment bien fait. Le petit bémol, je vais dire, de la formation, c'est évidemment que tout est écrit. Du coup, il y a... Enfin, ça aurait été bien qu'il y ait, par exemple, des vidéos pour illustrer les massages, par exemple. Peut-être éventuellement des audios. J'ai vu que ça était prévu, apparemment, il va y en avoir, mais je n'en ai pas eu dans la formation ici. J'imagine qu'elle va évoluer au fil du temps. Petit bémol aussi, c'est qu'on ne sait pas finalement qui donne la formation. Voilà. Donc, on peut poster des messages. Il y a un forum pour échanger. On peut poser nos questions. On a même un mail au bout de trois semaines de formation pour nous demander comment ça va et si on a des questions. Ça, je trouve que c'est vraiment bien fait. Donc, au niveau des vidéos et du fait du professeur. Et aussi, bon, le temps, parfois, quand on... Par exemple, par mail, quand j'ai posé mes questions par mail, j'ai eu la réponse le jour même. Maintenant, si vous posez vos questions sur le site, en dessous du module, c'est déjà plus long pour la réponse. J'ai posé une question il y a deux jours, trois jours. Je n'ai pas encore eu de réponse. Donc, il faut être un peu patient à ce niveau-là. Écoutez, moi, je suis vraiment contente d'avoir suivi cette formation. Ça me donne de bonnes bases et j'ai envie d'aller plus loin. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent devenir professionnels en maturopathie. C'est un métier qui n'est pas reconnu par les tabelles. Donc, vous n'aurez pas de formation, de formation, comment dire, publique, reconnue, en promotion sociale ou que sais-je, de naturopathie. Par contre, ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est suivre des modules en aromathérapie, en fleurs de bac. En promotion sociale, ça se donne, j'en ai vu. Les FAPME en donnent aussi dans certaines régions. Donc, si vous voulez devenir professionnel, mais que vous n'avez aucune notion vraiment de l'aromathérapie, des fleurs de bac et tout ça, c'est une bonne formation pour débuter. Maintenant, je dis pour débuter, elle est très complète, mais pour moi, naturopathe, ça implique de la pratique. Je ne dis pas forcément de suivre des cours en présentiel, parce que vous pouvez avoir des cours en présentiel où le prof va lire un stylobus. Pour pouvoir prendre en charge un animal qui ne vous connaît pas, il faut quand même avoir une certaine pratique. Mais il faut bien commencer par quelque chose. Et puis, ce n'est pas parce que c'est une formation en ligne qu'elle est forcément mauvaise. Vous pouvez avoir des formations en présentiel où vous avez exclusivement des cours d'occupation. J'ai déjà eu ça. Donc, l'un dans l'autre, personnellement, c'est mon avis personnel, je préfère avoir un syllabus à étudier que d'aller en cours et finalement de ne rien apprendre de plus que ce qui est noté. Donc, comme je disais, vous avez 13 modules de formation. C'est vraiment bien découpé par thème. Et à la fin de chaque module, vous avez un questionnaire, donc c'est un champ multiple, pour valider votre module. Donc, vous pouvez le refaire si vous vous trompez, il n'y a pas de souci. Maintenant, à la fin de vos modules, là, vous avez un examen final. Vous pouvez y accéder directement. Il n'y a pas de date à prendre ni quoi que ce soit. Et là, bon, vous ne voyez pas le résultat, mais vous avez plusieurs pages de questionnaire, toujours à choix multiple. Quand vous avez fini votre examen, vous avez déjà un message comme quoi vous avez réussi ou vous avez raté et votre pourcentage de réussite. Et le certificat, vous êtes envoyé par mail. Donc, j'ai reçu un mail comme quoi j'avais réussi ma formation et que le certificat allait arriver. Bon, je ne l'ai pas encore eu, mais bon, j'ai fini ma formation hier. Donc, je pense que ça va bientôt arriver. Donc, au niveau du contenu, vous avez par exemple les fleurs de Bac, vous avez les 38 fleurs de Bac qui sont détaillées, pour quel usage, pour quel type d'animaux. Et aussi, donc, les synergies à créer et les remèdes d'urgence. Par exemple, pour l'aromatherapie, idem, vous avez les huiles essentielles les plus courantes, celles qui sont toxiques, celles qui sont bonnes, le dosage. La posologie, ça, ça revient à chaque fois, de toute façon, pour toutes les substances qui sont traitées, donc, soit homéopathie, fleurs de Bac ou aromatherapie. À chaque fois, vous avez la posologie. Évidemment, selon l'animal, la posologie va changer et ce sera à vous de voir en fonction du poids de l'animal, généralement. En ce qui concerne le rééquilibre, les énergies, je n'ai pas pratiqué, j'ai simplement lu les modules. Bon, vous pouvez le faire sur vous-même, pour, voilà, s'il y a des exercices qui sont décrits, vous pouvez le faire sur vous-même. Moi, je ne l'ai pas fait. Donc, je suis spécialement concentrée sur tout ce qui est plantes, en fait. Au niveau du contenu, bon, j'ai vérifié certaines choses. C'est vraiment très bien fait. La seule petite chose qui m'ont un petit peu titillée, c'est, par exemple, pour le mille-pertuis pour le cheval. J'ai vu que ça pouvait être toxique, mais seulement si vous le donnez par voie orale. Donc, vous pouvez très bien l'utiliser en usage externe. Et aussi, le fait de donner de l'herbe tondue au lapin. Moi, j'ai trois lapins. J'ai déjà essayé, c'est pas ça, mais ils n'en veulent pas. Il faut la couper, l'arracher, pas de souci, mais directement fraîche. Mais sinon, l'herbe tondue, un peu chauffée comme ça, ils n'en veulent pas. Voilà, il faut vraiment qu'elle soit fraîche, comme s'il a mangé dans le jardin. Je pense avoir fait un petit peu le tour en termes d'explications. Je n'ai pas tout vous dévoilé non plus. Mais voilà, je trouve qu'elle est vraiment bien faite. Et moi, qui n'y connaissais pas grand-chose, hormis quelques huiles essentielles à utiliser pour les humains, ça m'a quand même appris pas mal de choses. Et malgré que la formation est finie, tous les jours, je relis un petit peu les fleurs de Bac ou l'aromathérapie pour essayer de mémoriser un maximum. Je n'ai pas appris par cœur. J'ai vraiment lu le syllabus comme un livre, en fait. Cette formation m'a donné envie de faire d'autres formations, peut-être de pousser un peu plus dans l'aromathérapie, de découvrir d'autres choses. Voilà, les fleurs de Bac, pourquoi pas faire une formation en présentiel et d'un petit peu pousser dans toutes les disciplines qu'abordent la naturopathie. Au final, il y a vraiment moyen de faire plein de choses. Et voilà, ça m'a donné envie de continuer. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Et je vous dis à bientôt.